Salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode, nouvel, 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 nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore. Voilà, donc après bien des péripéties, j'ai re-re-re-re-re-commencé puisqu'en fait vous, vous avez même loupé un épisode parce que depuis mon épisode de samedi, j'avais relancé, j'avais à peu près 6-7 heures, donc oui facile, peut-être même plus que ça, 7-8 heures et je suis mort en ouvrant un de mes coffres à moi, donc dans le nether et des piglins me sont sautés dessus sauvagement et m'ont vraiment déglingué la goule. Donc voilà, j'ai rien pu faire parce qu'en plus j'étais dans un trou à ce moment-là et je suis mort. Donc j'ai re-re-re-re-commencé une aventure et donc j'ai commencé à faire un petit tour nouveauté pour vous, regardez bien sous vos yeux et bien, oh oui, il y a une map incroyable. Donc alors voilà, donc j'ai exploré un petit peu, donc je spawn dans la neige, j'ai fait tout ce parcours là comme ça donc voilà. Alors donc je me suis fait un stuff en fer juste en faisant des épaves, des petits trésors, des trucs comme ça, j'ai trouvé un casque en or et pas mal de fer et pas mal de choses. Voilà, juste en me promenant et en faisant de l'exploration. Alors je continue à faire de l'exploration parce que maintenant, juste avec l'exploration, vous pouvez vraiment trouver beaucoup, beaucoup de ressources. Donc c'est ce que je fais, je pars et puis écoutez, quand je trouve des trucs intéressants, je vous dis, je vous montre et tout ça. Allez, c'est reparti pour l'aventure. Ah les amis, est-ce un bon présage ? Est-ce un bon présage ? Je suis en train de creuser donc ma future mine, s'il est là. Oh le coquinou, le coquinou. Voilà, je suis en train de creuser ma mine tranquillou. Ouais bon c'est pas grave, je vais finir après, de toute façon ma pioche est quasiment dead. Alors je vais vous montrer quand même quelque chose, l'environnement que j'ai trouvé. Alors, il faut expliquer que ça fait au moins, je pense, la sixième fois que je recommence mon petit monde sur leur accord. Il m'est arrivé des tas de galères, mais des trucs incroyables. Par exemple, bon j'avais fait un piège à Pigmen, je suis tombé dedans, bon là c'était de ma faute. La deuxième fois, donc je fais un piège à Pigmen, mais il était mal placé, donc je le casse. Je casse un coffre et pan. Les Pigmen me tombent dessus et me tuent. Après je recommence à mon solo hardcore, je trouve un endroit vraiment sympa, avec des trucs vraiment cool. Et puis, donc je vais dans le Nether, j'étais full diable ça. Je vais dans le Nether, il y a un squelette qui spawn derrière moi, qui me balance une flèche et qui me balance dans la lave. Enfin bref, mais c'est incroyable. Incroyable. Pourtant, normalement, je suis quand même assez fort en survie. Normalement, je me débrouille bien en PvE. En PvP, c'est une autre histoire, mais en PvE, je me débrouille plutôt bien. J'ai quand même de l'expérience dans Minecraft, mais là, je peux vous dire, truc de malade, quoi. Tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Incroyable. Mais bon, je pense que ce coup-ci, c'est la bonne. Alors, je vais vous montrer quand même, parce que j'ai trouvé un petit endroit plutôt cool. Alors, ce qui est dommage, c'est que le village, j'ai un village, mais qui est quand même pas tout proche. Il est assez loin, puisque j'ai un village, mais qui est tout là-bas. Bon, on verra. Je n'ai pas fini d'explorer, mais comme j'ai trouvé ce petit coin qui était plutôt cool, en place, on a une assez belle vue de la montagne de là-bas. On voit que ça fait une colline qui monte comme ça, jusqu'à un petit truc. On est entouré par des jolies rivières de ce côté-là. Pareil, de l'autre côté, on a des montagnes rigolotes. Là, on a des forêts, des îles. Enfin, bref, l'environnement est plutôt joli. Donc, du coup, je pense que je vais construire un petit château baroque à cet endroit-là. Je pense que l'endroit s'y prête plutôt bien. Alors, de toute façon, là, on est au début de l'aventure. Donc, tout début. Mais c'est bien de voir comment est-ce que c'est avant de commencer. Alors là, tous les arbres que vous voyez là, c'est moi qui les ai plantés. J'ai été chercher des saplings tout là-bas. Et donc, voilà, j'ai été planté un peu des arbres par ici parce que c'était un peu tristoune. Et de toute façon, je vais avoir besoin de bois. Voilà. Oh, disons, il est quand même balèze, celui-là. C'est marrant. Maintenant, il y a quand même des générations de très, très gros arbres. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors voilà, donc c'est le début de l'aventure. Donc, j'ai quand même exploré pas mal. Je vous montre un petit peu toute l'exploration que j'ai faite. Il y a une énorme biome glace parce que tout ça, ça a quand même pris du temps à explorer toute cette zone-là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de biome chaud. On verra pour trouver de la mode et tout. Mais ça, je pense que je le ferai en live. On ira faire encore des grandes promenades pour trouver des biomes maugropes. Voilà. Bon, bah écoutez, pour l'instant, objectif pour moi, même si j'ai trouvé quand même pas mal de trucs intéressants. Donc, en se promenant, on trouve beaucoup de choses dans les coffres. Donc, ici, que ce soit là. Voilà, j'ai fait aucune plantation, rien. Mais ça, on verra ça plus tard. Alors, je retourne miner. Je me refais une pioche d'abord et on se retrouve plus tard. Voilà. C'est la danse. Allez, la danse des canards. C'est la danse du diamant, ça. La danse du diamant. Ouais, la danse du diamant. Oh là là, ça brillera. Oh là là. T'es content ? Oh, j'ai goûté trop. Ouais, c'est bien. C'était la danse du diamant. On va essayer d'avoir du diamant. Alors, c'est comme les indiens qui font la danse de la pluie. C'est pareil. Au bout d'un moment, forcément, il pleut. Donc, ils disent, oh, tu vois, c'est un chamaine, ça marche. Oh ! Eh, en vrai, ça fait combien de temps que j'en cherche du diamant. Eh, j'en ai fait. Voilà, il fallait faire la danse du diamant. Eh, vous vous rendez compte le nombre de couloirs que j'ai fait ? Le nombre de couloirs que j'ai fait et pas de diamant. Et là, paf, diamant. C'est trop fort. Allez, résultat des courses, les amis. Regardez, je suis full diams. Donc, j'ai rattrapé pas mal de diamants. J'ai fait plusieurs fois la danse du diamant. Et du coup, j'en ai attrapé plein. Ah non, mais c'était trop drôle. J'ai fait ça en live. C'était vraiment hilarant. Parce que j'en avais marre de ne pas trouver de diamants. Donc, j'ai fait ça. Puis, paf, vous avez vu 10 secondes après, paf, j'avais des diamants. C'était quand même assez rigolo. Allez, que je vous montre un petit peu tout. Donc, je me suis fait une table d'enchantement avec une bonne quinzaine de bibliothèques. Donc, pour avoir une table d'enchantement, on l'évolte 30. Alors, pour l'instant, j'ai fait aucun d'enchantement. Parce que je suis l'évolte 22, pour l'instant. Seulement, ce qui est déjà pas mal. Je m'étais fait une pioche, mais pas de bol. Je suis tombé sur FX-16-3. Voilà, pas de bol. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a une autre pioche. Alors, c'est pas tout ça. Je vous montre quand même un truc très important. Donc, alors, pour ceux qui se demandent, ce mode-là, j'ai rajouté un petit mode dans Minecraft qui s'appelle Xeiros World Map. Donc, c'est génial. Et ça permet d'avoir une map quand même. Tous les jeux vidéo ont des maps, sauf Minecraft. Et donc, du coup, je me suis dit, quand même, c'est bien pour pas passer 10 000 fois au même endroit. Et regardez, en partant très loin, à 6 000 blocs, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Oui, ceci est un biome. Mangrove, alléluia ! Je peux vous dire, j'étais très loin pour le trouver. Mais du coup, c'est super. Bon, il faudra faire un grand chemin dans le nether, quand même. Donc, pour aller jusqu'à là-bas, parce que c'est quand même un 6 000 blocs de chez moi. Voilà. Donc, je suis content d'avoir trouvé ça. D'autre part, petite nouveauté également, j'ai planté des trucs. Alors, j'ai planté, évidemment, lors de mes voyages et de mes aventures. Donc, j'ai ramené pas mal de choses. Donc, par exemple, du bambou pour faire des échafonnages. C'est très important. Également, on a planté pas mal de choses. Donc, j'ai planté de la canne à sucre. J'ai planté du blé. J'ai planté des carottes. des patates et des betteraves que j'ai ramené trouver dans les villages ou dans les coffres. Donc, il ne me manque plus que les animaux. Je pense que je vais me faire des petits enclos par là-bas. Je vais laisser toute la place ici. Donc, pour faire un petit château un petit peu... Vous allez voir d'un style un petit peu des pays de l'Est. Un petit peu sympatoche. Oh, attendez. Un petit nonos. Ça, ça se ramasse avec des flèches. Ça, ça se ramasse. Donc, la nuit est passée. Et donc, les squelettes sont tombées. Voilà. Donc, où est-ce que j'en suis pour le moment ? Je vous montre quand même des petits passages intermédiaires. C'est quand même important que vous n'arriviez pas et qu'il y a un château de construit quand même. Quand même. Voilà. Petites avancées. Donc, je pense que je vais m'occuper des animaux. Un petit peu également. Je vais aller dans le Nether. Donc, j'espère sans déboire. Regardez, j'ai un casque en or. Fire Protection 4. Je pense que ça va servir comparé à ma dernière mort dans le Nether qui était assez épique. Bien sûr, un squelette qui me tire dessus et qui m'a balancé dans la lave. J'étais bien content, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, on se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu le bilan des opérations. Allez. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ouais. On récupère tout le matos. Bon. J'espère que ce coup-ci, ça va aller parce que le Nether, pour l'instant, ne m'a vraiment pas porté bonheur sur cette 1.19. Il faudrait que j'arrive dans un biome relativement safe. On va voir. On va voir où est-ce qu'on arrive. Ça sera la surprise. J'ai peur, les amis. Ouh. Que j'ai peur. Bon. De toute façon, j'ai quand même du fire protection sur moi. Tout le reste, je suis full stuff diams. Bon. Allez. Vaille que vaille. En avant-gagrant. J'ai envie de dire. Allez. On respire. On respire. Où est-ce qu'on arrive ? Oh. Purée. Biome rouge. Oh. Arrache. Biome très dangereux. N'est-ce pas, chers amis ? Biome très dangereux. Biome extrêmement dangereux. Ok. En plus, il y a la lave qui s'obdète maintenant. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va arriver. On a peut-être intérêt. Alors, il faut faire attention. Au pire, c'est les cochons. Oh. Purée. Voilà. Les gros cochons, la lave. Là. Ça sera très dangereux. Là-bas, là. Il va falloir qu'on se fasse une barrière de protection autour de tout ça. Bon. Je vais essayer de sécuire un petit peu mon portable. Mon portable. Ah, bien sûr. Mon portail. Et puis, voilà. Bon. Au moins, je vous aurais montré le nether. Je vais faire quoi ? On va se faire une porte. Genre un truc un petit peu sécurisé. Oui. C'est vrai. Dis donc, ça. Je ne suis jamais serein dans ces biomes-là. C'est toujours un petit peu craignos. On va se faire une petite sortie. Là, je pense que je vais boucher l'arrière ici. Déjà, ça ne sera plus sécure. Ah, c'est le gros cochon. Il me voit. Il va être vénère. Ouais. Effectivement, je n'ai pas beaucoup de... Voilà. On va boucher cette partie-là. Et puis, l'autre partie autour... Bon. Évidemment, c'est provisoire. Mais on se fera un truc un peu plus joli plus tard. Voilà. Mais en attendant, déjà, je pense qu'un truc comme ça, ça fera bien un fer-tu-me-là. J'aurais pu faire direct comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, vite fait. Je me méfie des cochons. C'est les pires. C'est les pires, les gros cochons. Bon. Pour l'instant, on va s'enfermer carrément. Parce qu'on est des ouf. Accord, je n'ai plus de bloc. Ici, j'en ai. Ouais. On s'est vraiment fait. Allez, vas-y que je te pousse. Mais... Voilà. En attendant, on va bien protéger cette partie-là. Je suis en train de me dire, même si là, je passe. Comment je vais faire ? Je vais faire une porte ici. Une petite porte comme ça, là, en bois, là. Et puis, je pense que ça fera bien l'affaire. Allez, je me fais ça. Là, c'est vraiment... C'est vraiment le minimum requis. Et puis, on voit, pour se faire des chemins et tout le tralard. Allez, hop. On se retrouve dans le nether. Alors, je vous montre un peu parce que je me suis dit... Bon. Je vais faire un couloir. Alors, j'ai mis des champignons bleus. Normalement, les machins... J'ai un casque-on-or. Ouais, j'ai un casque-on-or. Normalement, les gros cochons aiment pas les champignons bleus. Normalement. Et là, je me suis dit, tiens, je vais creuser un tunnel. Est-ce que je ferai un sol en glace plus tard ? Bien sûr, pour aller en bateau. Parce que c'est quand même assez loin. Donc, du coup, on ira en bateau, là-bas. Regardez sur quoi je tombe. Sur une forteresse mort de rire. Bon, enfin, alors, j'ai juste le début. Donc, je me suis dit, oh, je vais m'arrêter là. Je vais faire l'explot avec vous. Qu'est-ce que ça donne ? J'avoue qu'il faut quand même que je sois prudent. Alors, attendez, il y a un truc, par contre, que je prends l'XP. Bien sûr, le quartz, c'est un des meilleurs moyens d'avoir de l'XP facilement. En début de partie. Donc, du coup, on ne se gêne pas. Ça monte assez vite. Vous voyez, je suis déjà à l'évol 24. Bon, par contre, dans le biome rouge, j'ai toujours très peur des gros cochons. Normalement, il ne devrait pas y en avoir ici, logiquement. Normalement, enfin, logiquement. La logique dans Minecraft. Ah oui, ça, c'est à la ouf. Ça s'enlève à la ouf, ce truc-là. OK, on va aller voir là où ce qui se passe. Je suis quand même... Je fais quand même attention. Bon, là, il y a des XP. Ils peuvent grimper, les bignons, là. Ouais, ouais, ouais. Ah si, là-bas, il y a un... C'est quoi, c'est un spawner qu'il y a là-bas ? Je ne vois pas bien. Je vous vois, il y a un spawner... Ah, il y a un spawner à blaise. Bon, il y a un spawner à blaise. On pourrait avoir des blaises faciles. Ouais. On va éviter tout de suite pour le moment. Je vais prendre un peu l'XP qu'elle a, là, vite fait. Je ne suis pas super rassuré, hein. Parce que pour l'instant, le nether en 1.19 ne va vraiment pas porter bonheur. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me suis tapé au moins 4 ou 5 morts dans le nether. Donc, sans poser de lignes, en plus. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Bon, on fait quand même... On est quand même prudents. Le biome rouge, c'est quand même super dangereux. Ouais, bon, là, je suis un petit peu coincé. Ça, c'est embêtant. C'est marrant. Ah, c'est un level à les blaises. Bon, je n'ai pas trop de trucs. C'est un si, j'ai du fire protection. Mais bon, je ne suis vraiment pas très stuff pour m'en occuper de ça. Voilà, je ne sais pas où est-ce que... Comment elle est équipée, c'est-à-dire qu'on reste ? Évidemment, bon, il tire un peu comme des... Comme des, je ne sais pas quoi. Mais par contre, ils mettent le feu partout. C'est un peu embêtant. Ouais, j'explorerai d'autres couloirs plus tard. Voilà, courageux, mais pas téméraire. Je pense que je vais en priorité me faire un couloir. Tiens, il y a eu encore de l'XP. Je n'avais même pas vu. Je n'avais pas tout pris tout à l'heure. Regardez, ça monte super vite, hein, l'XP. Avec ça. Ou alors, je vais me finir en faisant de la pêche. Allez, level 25. Voilà, ça, c'est bien, ça. On entend les bestiaux, là, juste derrière. Oh là là. Ça va, ça va, ça va. Ça va bien. Oh, purée, ça va. Il y en a du coin, c'est par ici, hein. Voilà. On ne sait pas quoi. On va rentrer tranquillou. Je ferai une petite explot à tête reposée. Et puis, on verra ce que donne un petit peu cette forteresse. Je pense que je vais me faire une petite canne à pêche, mes amis. Et puis, voir pour avoir un arc. Parce que dans des heures sans arc, c'est toujours un petit peu compliqué. On ne sait jamais... Voilà, s'il y a des ghasts et tout, c'est toujours un peu compliqué. C'est bien, c'est mieux d'avoir un arc sur soi. Allez, go maison. On m'a toujours dit que dans Minecraft, qu'on pêchait la nuit et qu'il pleuvait. Eh bien, normalement, on avait des trucs bien. Mais en fait, apparemment, ce n'est pas faux. Voilà. Bon, c'est chill. Bon, j'ai mis des lumières quand même, histoire de ne pas me faire surprendre par derrière. Et voilà, une activité tranquille qu'on peut faire le soir, tard, dans la nuit. Alors, ça me rappelle ma Normandie. Bon, on va essayer d'attraper un arc et des trucs intéressants. Et voilà, level 30 avec la pêche, les amis. Bon, par contre, le résultat n'est pas extraordinaire. Eh bien, vous allez voir, on va voir ça à la maison. Tranquillement, on va ranger nos poissons et tout. Alors, si j'ai eu un livre pas mal, j'ai pêché une seule canne à pêche. Et en plus, la celle-là avec laquelle je pêche, c'est une Umbrinkinde. Je l'ai enchantée tout à l'heure. Et donc, du coup, résultat des courses, on a Anonos, des Inksak, Puffer Shish, beaucoup de Puffer Shish, c'est étonnant. Voilà, et voilà, une canne à pêche, une Umbrink 3. Bon, des trucs comme ça. Ah si, une seule, c'est pas mal. Une seule, c'est bien. Des Nemtac, c'est bien aussi. Voilà, bon. Et regardez, par contre, le bouquin a pas mal. J'ai Infinity dessus, Efficiency 4, Knockback 2. Bon, il est pas mal. Honnêtement, c'est un bouquin pas mal. J'ai eu 3 bols, 3 bols, la fortune. Incroyable, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Bon, par contre, on va voir si on a du bol. Du coup, si elle est quand même un peu entamée, cette pioche-là. C'est pas quoi, on va s'en faire une autre ensemble. Et on va voir si on a de la chance. Alors, j'espère qu'on va avoir de la chance. Non, deux Zeus. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Ce qu'il me propose ? Seatouch. Ça peut être pas mal. Ça dépend ce qu'il me propose d'autres avec. J'espère que je vais avoir un breaking. Et puis, enfin, bah oui, mais de toute façon. Bon, bah, on va voir, on va voir. J'espère que je vais pas avoir que seatouch. Sinon, je vais être fou. Je vais dire, mais purée, j'ai vraiment pas de bol. Oh, génial. Efficiency 4, un breaking 3 seatouch. Bah, écoutez, chers amis. On n'en est pas mieux. Si, bon, la fortune aurait été encore mieux. Mais c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Cette pioche-là, je vais la mettre ici. J'avais une efficiency 3. Qu'est-ce que j'en ai fichue ? Tiens, allez, je vais la mettre. C'est ma toute première poche que j'avais, franchement, enchantée. Celle-là me servira à réparer celle-là. Bah, écoutez, c'est plutôt bien. On va pouvoir miner, ramener plein de trucs. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Ouais. Super. Et il pleut. Bon, bah, suite des opérations, bientôt. Oh là là. Je suis en train de me faire un chemin plus ou moins sécure dans le nether pour aller jusqu'au forum. Jusqu'au forum, n'importe quoi. Jusqu'au biome mangrove. Et paf, je tombe sur une autre forteresse. Et c'est tant mieux. Parce que la première, en fait, ne m'avait rien donné. Il n'y avait que dalle. C'était juste des couloirs. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas, par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Il y a intérêt à faire super attention partout. Bon, je passe tout droit. Vu que je suis quasiment plein-est. Donc, du coup, je regarde quand même qu'il n'y a rien de trop dangereux par ici. Je pense que je vais quand même l'explorer un petit peu. Et voir ce que ça donne, histoire de dire, quand même. Bien sûr. Ah ! De retour à la maison, les amis. Oh la vache. Je n'avais jamais fait attention que le copper avec les shaders, comment il brille. Comme ça, c'est incroyable. Ok. Alors, résultat des courses. Regardez ce que j'ai trouvé dans la forteresse. Ouais, trop bien. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai pêchés. Donc, du coup, on va pouvoir faire des potions. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Les potions anti-feu et tout ça, ça va être génial. Beaucoup moins de risques dans le nether, de tomber dans la lave ou des choses comme ça. Alors, résultat des courses également. Donc, ce que j'ai regardé, t'as mis... Oh, ben voilà, super. Il pleuvait. Et je sors, paf. Il fait beau. Comme un fait exprès. J'ai commencé, vous savez quoi ? À donner des fleurs à des abeilles. Et du coup, ils ont fait un petit bébé. C'était trop drôle. Parce que j'ai trois ruches. J'en ai une là-bas. Et j'en ai deux. J'ai deux ruches par là-bas. J'en ai fabriqué une aussi pour tester. Alors, par contre, il ne faut pas, pour le miel, éviter, les amis, de prendre le miel, comment dire, 100 mètres de feu en dessous ou quoi. Parce que je l'ai fait avec une cisaille. Et en fait, les abeilles m'ont piqué et sont mortes juste après. Enfin, celles qui sont ici. Donc, du coup, je n'ai pas touché aux autres. Et c'est pour ça que j'ai démultiplié celles qui sont plutôt par là. Voilà. On leur donne des petites fleurs. Et puis, ils font des fleurs. Et c'est magnifique. Voilà, les amis. Un joli début d'aventure. Qu'elle commence bien. Allez, on se met en vue comme ça. Donc, ce coup-ci, c'est le vrai démarrage. Maintenant, là, je vais être ultra super prudent. Il va falloir que je me stoppe vraiment bien. Parce que, pour l'instant, je suis en diamant, oui. Mais pas vraiment enchanté. Donc, il va falloir que je fasse pas mal d'enchantements. Mais ceci, les amis, sera une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais à tous des super gros bisous. Et puis, rendez-vous sur une prochaine aventure de mon petit monde solo en hardcore. Tchou-tchou, les amis.